... Contribuer au projet ? Coopérer ? Derrière ces mots se cache ce que l'on appelle le crowdsourcing, qui signifie littéralement « approvisionnement par la foule ». En d'autres termes, il s'agit de faire appel aux connaissances du plus grand nombre sur Internet pour collecter des données ou encore résoudre un problème. Jared Eman, chef d'entreprise spécialisée dans les technologies du Net, vit à San Francisco, en Californie. En 2003, sa sœur Carly est touchée par le syndrome rare de l'X fragile. Elle a heureusement pu être soignée, mais il a fallu 3 ans, 16 spécialistes et 100 000 dollars pour établir le diagnostic. Afin d'éviter un tel parcours du combattant, Jared décide d'appliquer la technique de partage des savoirs, qu'est le crowdsourcing, au domaine médical. Ainsi, il utilise le cas de sa sœur en proposant à un groupe d'internautes, experts dans le domaine de la santé, de donner leur diagnostic. Si des internautes réussissent à résoudre divers problèmes, pourquoi ne pas essayer de voir s'ils peuvent résoudre des cas médicaux que les experts individuels, les médecins, ont du mal à trouver ? On a testé cette idée. On a exposé le cas de ma sœur à quelques 700 personnes travaillant dans le domaine médical. Et en seulement 3 semaines, ils ont été capables d'identifier le bon diagnostic, le même que les médecins avaient mis 3 ans à établir. Aucun médecin ne peut reconnaître l'ensemble des 7000 maladies rares existantes. C'est bien la multiplicité des compétences qui a permis de faire émerger rapidement le diagnostic de Carly. Fort de ce succès, Jared innove sur la toile en lançant en avril 2013 CrowdMed, un site de diagnostic collaboratif. Le principe de cette plateforme de partage d'expertise est simple. Sous un pseudonyme, un malade dont la pathologie n'a pu être diagnostiquée peut mettre son dossier médical en ligne pendant 3 mois. Durant ce laps de temps, ces informations sont examinées par une communauté d'experts du domaine de la santé surnommée détectives médicaux. Ces derniers soumettent au patient des suggestions de diagnostic. Une fois les avis de chacun recoupés, le patient reçoit une liste de pathologies qui ont remporté le plus de suffrages. Il n'a plus qu'à la transmettre à son médecin généraliste. En France, près de Toulouse, Catherine Sicard a fait appel à CrowdMed pour élucider son cas. Reconnue officiellement comme invalide, la jeune femme est victime de douleurs musculaires chroniques qui, certains jours, l'empêchent même de se lever. Pour résoudre ses troubles hormonograves, elle passe de spécialiste en spécialiste depuis 2006. Ça pèse son poids. C'est quand même 8 ans d'analyse et de recherche. Malheureusement, aucun de ses examens n'a permis d'identifier la cause de ses symptômes. En septembre dernier, j'ai vu un endocrinologue spécialisé, très bon dans son domaine, qui m'a dit qu'il y a vraiment un problème, notamment endocrinologique, mais on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire et je ne peux toujours pas poser de diagnostic. On était dans l'impasse à ce moment-là et c'est vrai qu'il y a eu un grand moment de désespoir. Pour sortir de cet impasse, en janvier dernier, la jeune femme met son dossier médical en ligne sous le pseudonyme de Kila. Alors au début, il n'y a pas trop d'activité. Au 20 janvier, il n'y a que 4 détectives et puis petit à petit, ça monte. Il y a de plus en plus de détectives qui sont venues voir le cas jusqu'à, dernièrement, 50 détectives médicaux. Et ça aboutit à 19 suggestions de diagnostics. Donc ces 19 diagnostics, quand on descend, on peut les voir ici, donc dépression, hypothyroïdisme, dysotomie, il y a la maladie de Lyme, voilà, jusqu'à la sclérose en plaques. 19 diagnostics que cette patiente a transmis à son médecin généraliste. Certaines des pistes n'avaient jamais été évoquées. Alors, certaines parce qu'elles paraissent peu probables, d'autres parce que les médecins n'y avaient tout simplement pas pensé. Notamment une maladie, la myofacite à macrophage, mon médecin généraliste a dit, ah oui, ça, on n'y a pas pensé et vraiment les symptômes correspondent. Donc on va aller vérifier ça. Mais on va tout vérifier de toute façon. Pour ne pas laisser place aux doutes, ce matin, la jeune femme doit faire une prise de sang pour tester l'une des 19 hypothèses émises par les détectives médicaux, la maladie de Lyme. Mettre un nom sur une maladie, ça me paraît important, parce que si jamais la maladie découverte devait être invalidante, il faut s'y préparer tôt et il faut pouvoir avoir tous les atouts de son côté. Je fais partie des gens qui veulent savoir parce que je trouve ça important d'arrêter de se battre contre des fantômes. C'est important de savoir contre quoi on se bat. Ceux qui aident Catherine à poser un nom sur ces symptômes, ce sont les 2000 détectives médicaux. Pour la plupart originaires des Etats-Unis, ils sont recrutés par la plateforme en fonction de leur domaine d'expertise. Comme Brittany Powell, 59% d'entre eux sont étudiants en médecine. Être impliquée sur CrotMed et devenir médecin, pour moi, c'est la même démarche. En tant que futur docteur, je veux être capable d'aider les patients, chercher ce qui cause leurs symptômes et éventuellement trouver le traitement adéquat pour résoudre leurs problèmes. Sur le site, la jeune fille s'est pour l'instant contentée d'aider les malades à remplir leurs questionnaires médicaux. Alors pour savoir comment poser ou évaluer la probabilité d'un diagnostic, elle a rendez-vous avec Grégory Denari. Hi docteur Denari ! Good to see you ! Médecin généraliste à la retraite, le docteur Denari est désormais un détective médical chevronné. Alors ici, on a un cas de maladie de Crohn. Tu dois déjà connaître la fonction de chatter avec le patient. Cela veut tout simplement dire que tu peux poser une question au patient si tu as besoin d'une précision. Et quand tu veux soumettre ton diagnostic, tu peux voir ce que les autres détectives médicaux ont parié. Avec plus de 50 diagnostics à son actif, Grégory apprécie de pouvoir encore exercer son métier, même si c'est sous une autre forme. Ce que j'aime sur ce site, c'est que je peux partager mon expérience, mais je ne suis pas impliqué directement dans le soin des patients. Le patient va présenter mes suggestions de diagnostic à son médecin, et c'est ce dernier qui déterminera la pathologie et qui lui prescrira le traitement. Et donc même les étudiants en médecine comme toi peuvent proposer un diagnostic. Pas besoin d'être un médecin expérimenté. Depuis son lancement, 200 patients ont exposé leurs cas sur le site. Et quand on sait que 5 nouvelles pathologies rares sont découvertes chaque semaine, cette nouvelle forme de synergie des expertises médicales au niveau mondial pourrait bien connaître un développement fulgurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada